... Encore et toujours des inondations en Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs départements ont été touchés, comme ici dans la Vienne. Orages et pluies diluviennes au menu, avec leurs conséquences, comme ici à Jaunet-Marigny. Après la décrue, les traces sont encore bien visibles. Les dégâts importants, comme chez cet habitant, où l'eau est montée à plus d'un mètre. L'usine métal aquitaine ferme définitivement ses portes à fumelle. La liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce d'Agen. 38 personnes se retrouvent aujourd'hui au chômage. C'est donc la fin d'une usine créée en 1847, désormais totalement vide. Un ancien employé a filmé l'intérieur de métal aquitaine, désormais fantôme. Et oui, juste pour montrer que lundi 4 à 9h, tout le monde était en train de travailler. Des machines encore chargées, des copeaux sur les bancs, annonces brutales, arrêtes brutales. Pour imaginer encore plus notre douleur, voilà certaines pièces qui devaient partir. Emballées, en attendant que le client restait à fumelle. Tout notre savoir-faire balayé en une seule décision de justice. 171 ans d'histoire. Mais aujourd'hui, c'est la fin. La fermeture de l'usine est donc un nouveau coup dur pour l'emploi dans le secteur de fumelle. Bientôt, un village Alzheimer à Dax. La première pierre a été posée ce lundi. A terme, il pourra accueillir 120 malades sur 5 hectares. Il proposera de nombreux équipements aux résidents. Superettes, auditorium, salle de sport, médiathèque, potager et autres. L'objectif est de sortir du milieu hospitalier et de maintenir une vie sociale. Il y a d'autres villages qui ont été faits sur ce modèle en Europe. Après, c'est vrai que là, c'est un village landais. En fait, il est vraiment identifié à sa région. Le but, c'est que les résidents aient des repères qui reconnaissent un habitat qu'ils ont toujours connu. On ne croit pas trop qu'on va améliorer la cognition, la mémoire. Ça, c'est un rêve, mais ça m'étonnerait que ça arrive. Peut-être qu'on améliorera le fonctionnement au quotidien. Mais sûrement, on va améliorer la participation à la vie sociale. C'est-à-dire qu'on aura des malades dépendants, mais qui pourront continuer à faire du vélo, à aller au bistrot, à aller faire les courses, à aller à la médiathèque, à aller à l'auditorium, malgré leur handicap. Près de 29 millions d'euros ont été investis dans ce village Alzheimer, le premier en France. Une équipe de chercheurs évaluera également l'impact de cette nouvelle formule sur les malades. Les premiers résidents sont attendus fin 2019. S'en est fini du musée du chocolat Biarritz, créé par un chocolatier en 1996. Il a fermé ses portes au début de l'année. Reste sa collection. Elle sera, elle, vendue aux enchères le 15 juin prochain. Des milliers d'objets rarissimes, tous consacrés au chocolat, comme des distributeurs en forme de colonne Maurice, ou même des plaquettes de chocolat datant de 1890. Elles sont bien sûr inconsommables aujourd'hui. Et Sarla cherche encore et toujours des noms pour 172 rues de la commune. La consultation publique a porté ses fruits avec plus de 600 propositions. Ainsi donc, il y aura bien une rue Simone Veil, lieutenant-colonel Beltram, Marie Curie ou encore Frédéric Chopin à Sarla. 50 noms ont donc été validés par une commission municipale. Commission qui a en revanche rejeté rue de la Soupe de Carcasse, rue du Phytoplankton ou bien rue des Canards Claquiers. Reste tout de même 172 noms à trouver avant la fin de l'année. Nommer toutes les rues de Sarla, c'est la condition nécessaire pour l'installation de la fibre optique dans la commune. Non, contrairement à ce que l'on peut croire, il ne s'agit pas d'un frelon asiatique, mais d'une scolie des jardins. La ressemblance est trompeuse, au point d'ailleurs que la commune de Mios a dû faire une mise au point sur les réseaux sociaux. La commune, sachez-le, n'est pas envahie par les frelons, mais bien donc par ses scolies, l'une des plus grandes espèces d'hyménoptères d'Europe qui peut atteindre 4 cm. La scolie est très utile dans les jardins, pacifique et sa piqûre est quasiment indolore. Voilà, vous savez tout sur la scolie des jardins. Merci, l'hebdo vidéo. Autre animal, et oui, c'est bien une sirène. Elle s'appelle même Claire. C'est la seule sirène de France et elle était à Biarritz cette semaine. Elle a notamment donné un cours de « Mermaiding » à des enfants de 7 à 15 ans à la piscine municipale. Le « Mermaiding », c'est l'art de nager comme une sirène. Voilà, vous savez tout encore une fois. Merci, l'hebdo vidéo. Également à queue et dans l'eau, et pourtant, ce n'est pas une sirène, mais bien un piano sur l'eau. C'est la compagnie La Volière qui propose ce genre de spectacle assez étonnant. un récita donc de piano flottant, de passage sur le lac de Sanguinée. L'eau, les membres du Bellara Waterman Club, ils connaissent. C'est même leur terrain de jeu préféré. Leur truc à eux, le sauvetage sportif. Eh bien, l'une de ses membres, âgée seulement de 15 ans, Anna Abravanel, a été sélectionnée en équipe de France, s'il vous plaît. Elle partira donc en Australie en novembre prochain pour les championnats du monde. C'est un mix réussi entre running et parcours du combattant, et le tout, bien sûr, dans la bonne humeur. C'est la Sud-Ouest Moonride, ce dimanche à Mont-de-Marsan. 2357 participants sont attendus, et la plupart pour passer, vous l'avez compris, un bon moment, mais pas tous. Sachez que 83 de ces sportifs tenteront de se qualifier pour le championnat de France de course à obstacle. Pour terminer cette hebdo vidéo, une touche de romantisme dans ce monde de brut, avec ce time-lapse d'un coucher de soleil sur la dune du Pila, signé Dimitri Linaresa. Il est ainsi resté sur la dune durant 3 heures pour faire 618 photos qu'il a fallu ensuite monter. Voilà donc le résultat. Oui, c'est vrai, plus sympa à admirer quand je me tais. Sous-titrage Société Radio-Canada